Salut à tous aujourd'hui une petite vidéo sur les vagus, toujours même setup je pense le changer de nuit va être le même que pour les crématogaster parce que c'est celui-ci certaines galeries là où la gène ne peut pas passer et les galeries sont trop profondes au final donc c'est un peu galère pour filmer ou même les voir. Donc là toujours pas de déchets j'aurais pardonné à l'insecte pendant la diapause, la pause, la pause, la diapause, voilà la bourgeois c'est le même que depuis le début donc depuis décembre, novembre, décembre c'est le même il me semble que c'est novembre et là c'est le moment compliqué. Comme je vous ai dit les galeries sont profondes donc plus difficiles pour la lumière. Donc j'ai des petites laves, donc ça c'est des petites laves qui n'ont pas évolué depuis l'émur, c'est la ponte qu'elle m'avait fait avant que je les mette au froid. Toujours là, soit un petit majeur ou un gros média, faut que le majeur est de la dernière part, non elles sont tous tassés, j'ai pas une mort, combien elles ont mangé tout de suite mais j'ai pas retrouvé de cadavres. Elles ont tout entassé, là il y a la jean, on voit dans le dépotoir, il n'y a pas de race de fourmi, c'est déjà ça. Mais on va parler petite lave, je ne peux pas vous montrer grand chose, il me semble qu'il n'y avait plus. Avec la lentille je ne peux pas y accéder. Donc là je vais devoir zoomer, et hop, voilà il y en a quelques unes au fond, là s'entasser. Vous ne verrez pas grand chose, et c'est déjà ça. Là c'est au froid, j'ai remonté pour l'occasion. Et là je l'ai laissé avec les autres parce que j'ai la flemme. Il y a normalement là qu'on ouvre la vidéo parce que je tourne un peu les vidéos à l'avance, les vidéos du jour comme ça j'ai tourné à l'avance. Elles seront sûrement déjà au frais avec toutes les exotiques, il n'y aura plus rien dans les sommets et déjà, il n'y aura vraiment plus rien. Donc voilà pendant deux semaines, tout le monde sera à 15 degrés, à peu près, 14-15. C'est pas plus mal, aucune fourmi va... En fait ça peut tuer aucune fourmi n'être à 15 degrés. En tout cas pendant... C'est pas pendant deux ans ça. Là ouais... Celle-là c'est la seule qui est réveillée mais elle est toujours mieux dans celle-là. Ton comportement d'évagueux j'aime bien. La dernière petite anecdote quand je voulais le descendre. Le plexi vu que j'avais fait deux modèles 3D et donc il y a un sans encoche donc le premier. Après elle me suis dit merde, j'ai pas fait d'encoche pour le plexi. Donc j'aurais fait un avec encoche. Mais j'ai supprimé le fichier avec encoche après. Et j'ai imprimé celui sans encoche donc j'étais obligé de coller le plexi directement dessus. Et j'ai mis de la colle pas très forte. Donc là ça s'était décollé en fait. Du coup moi j'ai dû en remettre. On peut voir qu'elle m'a mangé du coup. Elle sort pas beaucoup. Peu de fois que j'ai regardé il y avait une fois qu'elle ouvrière à l'abreuvoir. Puis c'était tout. Ça commence à s'activer. J'ai à remettre dans l'étagère. Donc il y a plus de clean dès qu'il y a une évolution. Et bye.